Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de là où les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Son, vibration, c'est ainsi que l'on pourrait peut-être traduire le mot kototama dont le Reiki tire ses origines. Pratique ancestrale, le Reiki remonte à des millénaires et notamment au Japon. Quels sont les effets ? Quels enseignements peut-on tirer ? Est-il un moyen de se transcender ? Est-il à l'origine d'une certaine spiritualité ? La vraie question est de savoir d'où il vient. Se peut-il qu'il soit l'héritage de civilisations antidéluviennes ? Reiki aux portes d'une autre histoire de l'humanité, c'est inédit. Avec Edith Gauthier, bienvenue dans Face au Mystère. Edith Gauthier, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir pour cet ouvrage, voilà, le Reiki, l'univers du Reiki, la grande hypothèse, aux éditions Bussière. J'avais eu le plaisir de... Et la suite, on aura l'occasion d'en reparler. L'univers du Reiki, c'est celui-ci. Voilà. Deux bouquins qui vont nous permettre, en fait, d'avancer sur ce chemin de l'histoire de l'humanité. Vous êtes maître enseignant de Reiki, praticienne en thérapie énergétique japonaise, donc le Japon, ça vous connaît bien. Diplômé de l'histoire de l'art, archéologie, histoire et philosophie des religions. Vous étudiez les savoirs oubliés afin de les rendre accessibles à tous. Et alors, j'ai été étonné, pour tout vous dire, à la lecture de cet ouvrage, parce qu'en fait, je me suis aperçu que... Moi, quand on m'a proposé l'émission, je me suis dit, bon, on va parler... Pour moi, le Reiki, c'est un peu abstrait, c'est du massage, des choses, des trucs, voilà, de la spiritualité un peu asiatique, etc. Bon, je n'ai jamais pratiqué le Reiki. Et puis là, je me suis aperçu que finalement, on revenait aux origines du monde même. C'est-à-dire qu'à travers le Reiki, on apprenait finalement que peut-être il y aurait eu un savoir universel qui nous a été délivré par d'anciennes civilisations. Alors, pour commencer, je voudrais juste aller à ces origines, parce que j'ai parlé du mot kototama, effectivement. C'est quoi d'abord le kototama ? Kototama, c'est des sons, des sons, des vibrations. Nous sommes fréquences, avant d'être physiquement visibles, nous sommes fréquences. Et c'est quand l'énergie rencontre un obstacle, il devient matière. En fait, donc, le but, c'est de retrouver cet état primordial, c'est de retourner à la matrice, Dieu, selon les civilisations, pour retrouver notre conscience, savoir qui on est. Et toutes les pratiques, dans le Reiki, avant tout, c'est de savoir qui on est. C'est sa lutte. Et avec le Reiki, on apprend qui on est ? On le sent. En fait, c'est réveillé de vieilles mémoires. On ne va rien apprendre dans le sens universitaire. Mais ça va révéler en nous quelque chose qui est, on va dire, ontologique et qui revient vraiment à la nuit des temps. C'est-à-dire qui on est, on ne sera pas vibratoire. Donc, le kototama, ce sont des sons particuliers, les 50 sons créateurs de l'univers, mais à prononcer d'une façon particulière. C'est-à-dire, ce sont des... On va les psalmodier, en fait, pour retrouver cette vibration. Le cerveau ne comprend que si la vibration correspond à l'intention. Sinon, il y a une distorsion. Ou la maladie, etc. Donc, le Reiki va, comment dire, harmoniser, en fait, les énergies dans le corps, d'une certaine façon. Mais en aucun cas, c'est une énergie. Contrairement à ce qu'on dit. Ce n'est pas du tout une énergie. On pourrait assimiler le Reiki aux zones scalaires. D'accord. Qui vont aller dans une direction que notre conscience, qui, elle, est une énergie, va orienter. Vers quelque chose. C'est tout, en fait. C'est tout, et c'est beaucoup. Alors, ça, c'est marrant parce que vous dites que le son, on le sait, c'est une vibration, fatalement. Et alors, vous dites les sons de l'univers. Et c'est marrant parce que quand on est dans l'univers, on dit qu'il n'y a pas de son. Donc, finalement, c'est toute l'ambivalence de ce truc-là. C'est deux voies différentes, quand même. C'est deux processus différents, de façon de penser, scientifique ou autre. Donc, nous sommes vibrations, donc forcément, il y a un son, que ce soit l'univers ou nous. Donc, nous avons des sons qui nous sont particuliers. Nous avons une signature phonique. Et l'obstacle, c'est tout de même la parole. Parce que, normalement, le son, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas ça du tout. La parole, c'est un son qu'on donne aux autres. Tandis que le son, le mantra que l'on va, nous, enregistrer, que nous sommes, n'est pas un son. C'est vibratoire. C'est plus de l'orientation. Du côté de, comment dirais-je, de la télépathie, en fait. Donc, la télépathie va envoyer des messages. Elle va envoyer un son, une vibration, une conscience, donc. D'accord. C'est ça, la différence. Alors, le kototama, la trame directrice de l'univers. Ça veut dire quoi, directrice, la trame directrice de l'univers ? C'est la trame qui a construit l'univers, en fait. La construction va... Donc, au début, il y a un son, il y a une vibration. Voilà, c'est ça. C'est le Big Bang, en fait, si on veut. C'est quelque chose comme ça, qu'on peut apparenter à cela. Et il y a donc des sons directeurs qui vont orienter la conscience. Donc, il y a le I, par exemple, le I strident, comme le cri du cochon, qui est le briquet, en fait, qui va mettre tout en fonction. Enfin, d'après le kototama, bien entendu. Donc, on a les voyelles et les consonnes. Les voyelles sont les sons féminins, les consonnes sont les sons masculins. Et bon, il y en a 50 de base, mais il y en a des milliers, évidemment. Et donc, quand on met en fonction le féminin et le masculin, ça donne quelque chose de particulier qui va être nous. Mais sans les sons masculins, c'est-à-dire sans les consonnes, ça ne fonctionne pas. Et beaucoup d'enseignements ont enlevé toutes les consonnes. On se demande pourquoi. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Il y a beaucoup de similitudes avec les travaux d'Anton Parcs. C'est de Patrice Pouillard dans cet ouvrage. Et en fait, c'est assez marrant parce que, je vous dis, je me suis retrouvé face à un bouquin d'archéologie mystérieuse, ou alternative, comme on aime le dire, ou en tout cas comme le dire les archéologues académiques. Alors, et tout de suite, on va évoquer les dieux. Parce qu'en fait, quand on lit le bouquin, on s'aperçoit que, ne serait-ce que, regardez, vous me dites dans le bouquin que 60% des ménhirs ne sont pas en France, n'en sont pas en Europe, ils sont partout. Il y en a des tonnes en Corée, il y en a partout dans le monde. Et donc, ça aussi, à un moment donné, on se dit, pourquoi les gens qui étaient sur Terre à l'époque ont eu l'envie d'ériger des monuments sur des pierres monstrueuses, donc des éléments mégalithiques, sans avoir le matériel, en tout cas c'est ce qu'on pensait, et que certains pensent encore aujourd'hui, et pour quelle raison ? C'est ça qui est intéressant. Et donc, tout cela nous laisse penser qu'il y a peut-être eu un savoir universel qui s'est propagé. Absolument, je pense qu'une civilisation universelle. Déjà, c'est le dit dans le Cogiclid. Avant la nôtre, il y a bien longtemps. Bien avant la nôtre, ça a 20, 30 000, 40 000 ans, bien entendu, ce n'est pas hier. Mais donc, ils ont construit la même chose partout, en fait, au même moment. C'est-à-dire, quel moyen on a quand il y a des tsunamis qui font 500 mètres de haut, voire 15 kilomètres ? Qu'est-ce qu'on a quand tout est retiré ? Il reste la pierre. La pierre ne bouge pas. On peut la transmettre et on peut engrammer une mémoire dans la pierre. Donc, c'est un peu aussi des sujets au niveau des menhirs. On a la carcasse, mais on n'a peut-être pas ce qui était avec. Peut-être, comme on dit dans les manuscrits, justement, peut-être il y avait les poussières des gens qu'on a crématoriés et avec des habits qu'on devait changer tous les jours. Peut-être, ce n'est pas impossible, ça non plus, puisque ça existe en Amérique du Sud. Et dans certaines traditions bretonnes et irlandaises, on dit que ce sont des faux hommes. Alors, ça fait réfléchir quand même un peu. Donc, il y a une mémoire dedans. Il n'a qu'à Zono. Quand il est venu, lui, en France dans les années 70, il s'est précipité à Carnac quand même. Ce n'est pas commun, surtout à l'époque pour un Japonais. Et là, il a dit qu'il avait eu la conscience et l'information qu'il y avait une civilisation qui lui avait parlé. D'accord. Et alors, quelle était cette civilisation ? Tout le monde pense à l'Atlantine, mais je n'y crois pas. Je pense qu'il y avait une civilisation antique générale, en fait. C'est ça. Donc, peut-être que le druidisme est issu de ça. En fait, le druidisme, le vrai, c'est-à-dire la religion celtique et les druides. Dans les druides, à l'époque, ce n'était pas un titre. C'était simplement ceux qui étaient entrés dans le sacerdoce. Ils sont habillés en blanc, comme c'est dit dans ces manuscrits. Ils sont habillés en blanc, surtout des grands blonds, des grands bruns, des yeux clairs. Donc, ça ressemble quand même beaucoup. Et la légende des Tuatha, des Danahannes irlandaises, dit qu'ils ont brûlé leur bateau pour ne pas être tentés de repartir en arrière. Mais on ne sait pas d'où ils viennent, en fait. Alors, à propos de... Voilà, je ne sais pas d'où ils viennent, parce qu'on parle énormément des dieux dans votre ouvrage. Des dieux, et notamment au Japon, qui seraient venus, qui auraient finalement passé un flambeau du savoir. C'est-à-dire qu'ils auraient permis, déjà, au peuple qui était sur Terre d'apprendre des choses, de se doter d'informations. C'est ce qu'il y a dit dans le Kojiki. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de bouleversements telluriques, volcaniques, sur la Terre, c'est quand même bien abîmé à l'époque. Peut-être qu'on y retourne, vraiment, c'est des cycles. Et donc, il y avait ces personnages, qui s'appellent des Sumilamikoto, qui sont des hommes et des femmes, qui, donc, étaient enseignés à Inomoto Kuni, c'est-à-dire le Japon actuel, pour aller redonner la civilisation, le savoir, au peuple qui n'avait plus rien. D'accord. Donc, ils étaient dans le monde entier. Donc, la vraie connaissance, finalement, la vraie richesse, c'est le savoir. Oui, voilà. Ça l'aperçoit. Voilà, absolument. Et à un moment donné, ces peuples, bon, ils préféraient être dans le matérialisme. Ils ont eu marre de la spiritualité. Ça, c'était il y a plus de 10 000 ans. C'est dit, il y a 10 000 ans. Et ils ont dit, bon, maintenant, OK, vous voulez être dans une civilisation spirituelle, on vous laisse, et on revient dans 10 000, enfin, il y a des chiffres précis. Mais ça tombe maintenant. C'est quand même curieux, quoi, en fait. Maintenant, là ? Oui, c'est là. Ah, ils vont peut-être revenir, alors. Maintenant, ils reviennent. Mais en même temps, quand on voit tout ce qui se passe dans le ciel et tout ce que le Pentagone nous dit avoir observé au-dessus de ces navires,